bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver les amis donc merci de votre fidélité à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon réveillon je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année, beaucoup de bonheur, d'amour, d'abondance, de bien-être et surtout la santé, la santé c'est vraiment primordial, avec la santé on fait beaucoup de choses donc voilà tous mes voeux en tout cas pour cette nouvelle année voilà, moi j'ai passé un bon réveillon, tranquille, j'espère que vous aussi je suis toujours très heureuse d'ailleurs de vous retrouver chaque jour donc on va aborder un petit peu les énergies de ce mardi 2 avec tout de suite les 22 arcanes du tarot de Marseille et puis nous irons charger un petit peu les messages avec le roi Cloro le tarot des archanges et puis j'irai compléter certainement avec un tarot voilà, allez c'est parti pour l'énergie de ce mardi 2 janvier s'il vous plaît alors nous avons ici l'impératrice qui peut nous parler d'amour qui peut nous parler de projets, de communication alors la communication pour bien sûr des projets personnels, professionnels ou sentimentaux vous verrez bien donc bouleversement, échec pour certains d'entre vous on repart sur des bases beaucoup plus solides donc on voit que vous avez persévéré, vous avez la foi vous avez quand même la force, l'énergie nécessaire pour vous sentir d'une situation difficile alors on a subi un peu des désastres, mais je veux dire que quelquefois les échecs, ce qu'on subit dans notre vie, ça nous permet aussi de récupérer nos forces et puis d'aller dans une direction qui sera beaucoup plus positive pour vous donc ici la tour comme elle est représentée avec l'impératrice, on nous parle de projets peut-être de nouveaux projets pour vous nouveaux projets professionnels nouveaux projets, vous verrez comment ça vous parle il y a des projets, il y a de la communication mais on repart sur des bases beaucoup plus solides alors est-ce que c'est pas repartir sur des bases beaucoup plus solides dans le contexte professionnel ça peut être le contexte aussi sentimental mais aussi personnel disant qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu fait, oui il y a une baisse d'énergie ici où on reprend ses forces pour faire ce que vous souhaitez faire sur peut-être des nouveaux projets en tout cas vous avez la force nécessaire pour pouvoir reconstruire ou repartir sur des bases beaucoup plus solides donc on est plutôt dans la maîtrise on est plutôt dans la confiance que ça soit l'énergie personnelle on a cette endurance et puis c'est une énergie positive pour vous permettre justement d'aller de l'avant pour pouvoir réparer pour vous donner peut-être une nouvelle chance sur un changement c'est un peu votre libération pour vous aussi dans un certain contexte ça peut être un déménagement pour d'autres si vous avez rencontré une base difficile j'ai envie de vous dire vous allez pouvoir rebondir c'est un changement de poste ou de carrière c'est la fin d'une époque pour une autre et on repart sur des bases beaucoup plus solides donc c'est une période de transition qui vous semble peut-être déstabilisante mais qui vous sera mais vous allez pouvoir apprécier par la suite car c'est vraiment ça vous sera appréciable et salvatrice j'ai envie de vous dire on repart sur des bases plus solides alors ça peut être plusieurs contextes aussi peut-être que il y a des projets peut-être aussi de déménagement qui ne sont pas faits tout de suite qui vous ont demandé de la patience de la persévérance c'est un peu tout ça parce que la maison bio représente aussi la maison donc peut-être aussi un moment d'enfermement où on reprend ses énergies où on a envie de se sortir un petit peu de tout ça et on rebondit ici en tout cas il y a un rebondissement ici pour vous alors on va aller chercher avec l'oracle euro des messages et j'irai approfondir ensuite avec un des tarots là-bas donc ici j'ai le feu donc vous voyez nouvelle énergie donc vous voyez c'est ce que je voulais vous dire nouvelle énergie l'énergie de feu donc on repart c'est pas le mars mais c'est que il vous a fallu le temps aussi de rebondir sur ce qui vous est arrivé donc vous verrez bien sûr de quoi ça peut vous parler c'est soit dans une activité cette passion une activité ça peut être dans une relation ou peut-être votre propre énergie à vous après une baisse ici le cadeau c'est un cadeau que vous recevez c'est un cadeau que vous pouvez faire mais c'est le cadeau de la vie également c'est un petit peu les cadeaux que l'univers vous met sur votre passage donc ça peut être une proposition ça peut être quelque chose qui vous est offert ça peut être aussi un cadeau qu'on vous fait mais c'est le cadeau de la vie donc belle énergie vous allez pouvoir tourner la page donc on rebondit il y a du rebondissement il y a du changement pour vous dans l'énergie je vous ai dit l'énergie de feu donc c'est une nouvelle passion c'est quelque chose ici ou dans une activité et puis le renard et bien le renard sort alors dans le normand représente le travail ici le renard je pense que c'est toutes ces questions que vous avez pu beaucoup d'interrogations par rapport à cette carte vous voyez on a pas mal de points d'interrogations alors je pense qu'ici ça peut nous parler que beaucoup d'interrogations beaucoup dans votre mental beaucoup dans votre dans vos questionnements c'est comme ça que j'interprétais cette carte et puis bon il n'y avait pas de réponse voilà il fallait peut-être laisser le temps au temps en tout cas on vous dit que vous sortez vous tournez la page vous sortez la tête de l'eau vous voyez donc il y a vraiment ici un enlisement à un moment donné dans votre vie où vous allez pouvoir rebondir donc la voiture c'est peut-être des déplacements alors je vais me pousser un petit peu comme ça ça peut être des déplacements ça peut être un déménagement cette voiture vous permet aussi de faire des déplacements ça peut être des déplacements au niveau de de la voiture ou simplement par rapport à votre enlisement par rapport vous voyez on a un peu la tête qui s'enlise donc je pense qu'à un moment donné il y a eu des difficultés où vous allez quand même pouvoir rebondir cette voiture c'est tout les déplacements qu'on peut faire pour faire vos démarches pour entreprendre ce que vous souhaitez donc ça ça renforce aussi l'aspect positif aussi de ces énergies ici quant à la voiture ici ce sont les déplacements les démarches voilà donc ces déplacements que vous avez entrepris certainement pour pouvoir repartir sur des bases plus solides et où simplement voilà il n'y a plus d'entrave dans votre vie vous voyez on se libère aussi alors soit d'une situation d'une personne d'un travail on se libère en tout cas peut-être aussi d'une baisse de morale d'une baisse d'énergie on se libère des soucis aussi et des difficultés évidemment alors on va aller chercher quelques autres messages allez pour le margou 2 j'ouvre et bien voilà c'est tombé donc on parle de roue de fortune l'énergie de la roue de fortune et bien c'est vraiment ça ici nous avons le 8 de feu nous avons le 10 de terre nous avons la stagnation et bien oui parce que les réponses vous ne les aviez pas encore donc ces choses ont stagné en attendant d'avoir des réponses en attendant de reprendre ses énergies de c'est ça d'avoir il y a eu de l'attente je pense ici nous avons le père de de l'air et on va aller chercher une autre un dernier message et nous avons la mère de terre et bien nous avons la mère de terre et ici nous avons le 3 de feu donc on a quand même pas mal de cartes de feu d'énergie donc le feu ça vous représente vous votre énergie il y a quelque chose qui se met en place la roue de fortune c'est un peu la chance aujourd'hui vous voyez ça vous arrive comme un cadeau c'est la chance qui tourne en votre faveur donc saisissez les opportunités je pense que vos forces sont de retour pour pouvoir en tout cas mettre les choses en place dans vos projets on a la volonté la force le courage pour réussir à ce que vous souhaitez dans la vie donc cette roue elle tourne c'est la fin d'un cycle difficile on reprend de l'énergie alors ça peut être aussi des opportunités c'est un peu la chance inespérée pour vous mais on voit qu'il y a une évolution pour d'autres il y a une guérison au niveau de votre mental ou par rapport à peut-être un manque ou une baisse d'énergie ça peut être quelque chose inattendu mais en tout cas la réalisation de vos projets on vous dit qui ça aboutit ça aboutit dans le sens où on a les cartes de feu pour vous donc cette carte de feu avec ce vide de feu c'est la rapidité donc c'est une grande énergie retrouvée pour vous avec des changements soudains donc on a tenu bon il n'y a plus d'entrave c'est un projet qui avance donc vous avancez positivement vous allez pouvoir d'ailleurs on vous dit que vous allez pouvoir tourner une page l'île de terre c'est la richesse c'est l'abondance donc pour moi c'est le bien-être c'est une carte de terre donc la stabilité émotionnelle stabilité sentimentale ou stabilité au niveau financier ou au niveau professionnel vous verrez comment ça vous parle pour moi il n'y a plus d'entrave ici on est plutôt avec des lames de stabilité tédonniers qui représentent ici le 10 donc pour moi il y a quelque chose qui est idéal pour vous que ça soit au niveau financier que ça soit dans votre famille que ça soit voilà on va plutôt être bien plus demain qu'on va être plutôt épanoui donc on voit bien qu'il y a les choses qui ont stagné d'ailleurs on voyait ce renard qui se posait des questions c'est parce qu'il n'y avait rien de fait encore vous ne saviez pas c'est un peu les choses qui ont été retardées dans lesquelles vous vous êtes interrogé beaucoup parce que justement les choses ont stagné les choses là vous allez pouvoir ici vous libérer vous allez pouvoir vous libérer il y a une libération il y a un nouveau départ il y a quelque chose qui avance c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous sur des choses que bien vous ne connaissiez pas il n'y avait pas de réponse pour l'instant donc la noyade vous allez sortir vous sortir la tête de l'eau si j'ai envie de dire ça voilà j'ai envie de dire ça et ici le père de l'air c'est simplement que ici il y a il y avait une situation d'urgence où il fallait agir et intervenir voilà tout simplement c'est une période aussi le fait de remettre de l'ordre dans sa vie de transformer les choses donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui vous a exacerbé à un moment donné qui a dominé qui a altéré votre mental mais il y a vraiment une décision que vous allez prendre une décision peut-être que vous avez prise ou prise déjà justement pour pouvoir justement transformer les choses et remettre de l'ordre dans votre vie le père de l'air et nous avons la mère de la terre donc la mère de la terre va nous parler plutôt de stabilité donc pour moi il y a la stabilité la terre représente les deniers représente également ici quelqu'un qui va qui cherche son confort mais c'est quelqu'un de plutôt qui a envie de se mettre à l'abri donc pour moi vous allez vous mettre à l'abri vous êtes habile vous allez économiser il y a une transaction financière pour certains d'entre vous peut-être qu'il y a ici des économies mais ça peut nous parler d'une transaction financière au niveau de ce que vous souhaitiez peut-être d'un déménagement d'ailleurs puisqu'on avait la carte de déménagement il y a une transaction aussi ici par rapport oui ça peut être un achat dans des maisons quelque chose comme ça il y a une transaction financière en tout cas il y a quelque chose qui arrive dans dans lequel vous allez pouvoir vous mettre à l'abri complètement à l'abri donc situation plus confortable pour vous voilà c'est vraiment ce que je pourrais vous dire avec cette reine ici de denier donc transaction on voit que vous maîtrisez quand même l'élément et vous êtes capable de créer un endroit parfaitement confortable pour vous voilà voilà c'est ce que je pouvais vous dire les amis alors on va aller chercher quelques petits messages alors je vais aller chercher deux messages que pour le travail alors évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque je ne fais pas un général alors il y a un échec ici au niveau professionnel soit il y a une erreur soit si vous êtes à votre compte il peut être question de perte de clientèle vous avez perdu votre travail donc c'est plutôt l'échec pour certains d'entre vous donc c'est l'échec et je pense que vous allez apprendre de vos erreurs que vous allez corriger donc on voit que vous avez besoin de patience et de persévérance mais en tout cas n'oubliez pas que parfois on échoue pour mieux réussir ailleurs voyez ce rebondissement par rapport je vous ai dit à l'échec ça peut être la perte aussi d'un travail donc des fois l'échec vous fait rebondir et vous fait vous fait chouer mais pour mieux réussir ailleurs pour mieux vous sortir ou vous sortir la tête de haut d'ailleurs pour repartir sur des bases beaucoup plus solides c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure alors là on va se placer en leadership c'est à dire en stratégie on fait du coaching vous êtes un plutôt leader dans votre travail donc vous influencez significativement les autres et les poussez vers un changement positif donc continuez de mener la danse donc on vous place plutôt comme quelqu'un d'influent ou d'influente plutôt vous êtes capables aussi de coacher les autres leadership vous voyez donc vous trouvez toujours des bonnes idées vous donnez l'interactif peut-être que vous avez une place de leader d'ailleurs et ici nous avons le troisième message oh je mets à l'envers comme ça je ne sais pas lire à l'envers moi alors ici il vous manque que de temps libre on voit que vous êtes en épuisement mental et physique je pense qu'il y a trop de travail pour vous vous êtes toujours quelque part parti pour le travail ou épuisé voilà peut-être prenez le temps de faire des pauses régulières pour trouver une activité qui vous ressource en dehors du travail ou simplement vous ne savez pas déléguer mais déléguer si nécessaire voilà peut-être vous ne trouvez plus de temps pour faire des activités qui pourraient vous ressourcer en dehors de votre travail donc on voit bien que vous manquez de temps libre vous êtes vraiment à l'épuisement mental et physique peut-être voilà prenez un petit peu de temps pour vous pour pouvoir vous ressourcer allez petit message et bien nous les avons alors ici qu'est-ce que nous avons nous avons la visite de certaines personnes est à prévoir ici alors c'est la visite de certaines personnes ou c'est peut-être vous qui allez rendre visite à certaines personnes peut-être pour un projet ou voilà vous verrez comment ça vous parle et puis là on a un investissement important est à prévoir donc il y a un investissement important qui est à prévoir voilà petit message comme ça de la fin allez on va passer tout de suite au sentimental alors pas que je mélange ça allez le sentimental pour ce mardi de janvier tout de suite et bien écoutez je vais prendre le tarot voilà j'avais celui-là de sortie donc on va prendre le tarot des cœurs ici hop le temps que je les attrape allez c'est parti pour nos petits messages côté cœur relationnel amical voilà c'est un petit peu cette partie émotionnelle allez pour ce mardi de janvier s'il vous plaît des petits messages alors là il y a une lettre qui arrive alors les lettres bon ça c'est beaucoup mais c'est bien moi je trouve d'écrire des lettres il y a en tout cas des mots des mots des émotions qui vont sortir soit par sms soit par lettre en tout cas on écrit on écrit on met des mots sur ses émotions on veut effacer une erreur on veut effacer une erreur alors pour certains d'entre vous on voit que vous allez écrire des mots vous allez mettre des mots sur vos émotions parce que vous avez envie d'effacer une erreur alors c'est bien aussi de reconnaître aussi ses erreurs ça je le dis aussi parce que c'est bien aussi mais pour d'autres on verra que vous allez écrire justement parce que vous voulez mettre fin à une relation alors vous voyez j'ai deux messages ici qui peuvent être différents alors on continue oui c'est un petit peu la stratégie amoureuse psychologique émotionnellement amoureusement voilà c'est fuis moi je te suis alors on voit que là vous êtes en train de jouer à la souris alors jouer au chat la souris le chat la souris c'est mieux que la souris c'est tout seul ça n'a pas d'intérêt ici il y a un chat l'ange ça vous demande c'est un défi c'est compliqué ouais il y a la carte de l'illusion vous avez eu une vision altérée peut-être des fausses croyances ici donc on voit bien peut-être que vous allez poser aussi des mots sur vos émotions aujourd'hui vous êtes en train de vous rendre compte que bien c'est un petit peu un jeu un jeu dangereux c'est moi je te suis et ici ça vous met des défis sur votre route donc je pense qu'ici soit vous écrivez une table d'un lettre et que vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez peut-être parce que vous allez mettre aussi des mots d'écrire ce que vous ressentez comment se conduit cette personne ou soit vous allez écrire un mot parce que vous ressentez au fond de vous-même que vous avez une vision intérée des choses et que ces fausses croyances n'aboutiront pas c'est plutôt des défis pour vous pourtant on vous dit que vous avez ouvert votre cœur alors vous avez ouvert votre cœur c'était une erreur aussi vous y avez cru donc il y avait des liens d'attachement de besoins affectifs oui il y a de l'amour dans ces énergies alors il y a de l'amour mais vous voyez il y a quelqu'un qui n'était pas sincère qui ne montrait pas son vrai visage donc vous voyez c'est pour ça que vous avez eu cette vision intérée de la réalité parce que c'est quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage qui manquait totalement de sincérité donc c'est pour ça qu'il y avait aussi le jeu psychologique amoureuse de la stratégie puis moi je te suis etc et vous vous avez ouvert votre cœur vous voyez il y avait ce besoin affectif en même temps et en même temps on va dire qu'il y a il y avait des liens d'attachement je pense que il y avait de l'amour tout court donc je pense que la lettre qui va le mot ou la lettre alors ça peut être de la communication évidemment mais là vous avez besoin de vraiment de dire les choses vraiment et de l'écrire ou d'envoyer un message ou peu importe comment vous allez faire de dire que c'est une erreur cette relation c'était une erreur et que vous voulez mettre un terme alors c'est beaucoup donc vous voyez on a la rupture qui est sortie donc je ne vais pas aller plus loin je ne vais pas aller plus loin puisque vous voyez la rupture elle est là donc vous avez je pense que vous allez renoncer voilà pour moi il y a renoncement il y a une rupture dans cette relation voilà je vais aller chercher un petit mot quand même de la fin pour le sortimental vous êtes habitué avec le petit oracle de couleur donc pour 2024 vous voyez je continue avec mon petit oracle de couleur allez le sentimental qu'est-ce que nous avons comme petit message pour vous pour bleu poudré ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur alors continuer à rêver j'ai envie de vous dire parce que le rêve c'est aussi la vie quand on n'a plus de rêve il n'y a plus rien il n'y a plus de motivation il n'y a plus de moteur alors votre capacité à rêver j'ai envie de vous dire allez-y continuez le rêve c'est beau le rêver voilà les amis je vous embrasse tout et tout sera très fort en tout cas je vous souhaite un excellent mardi et puis surtout prenez soin de vous et moi je vous dis à demain